La finale de top chef, saison 13 diffusée ce mercredi soir en primetime sur M6. Comme chaque année, les deux finalistes ont la lourde tâche de confectionner un menu pour 80 bénévoles de la Croix-Rouge ainsi que pour les quatre chefs du jury top chef, Philippe Etchebeste, Hélène Darroze, Gleneviel et Paul Perret. Un défi qui a été beaucoup plus compliqué qu'elle ne le pensait pour Louise Bourat. La faute à une maladie dont elle souffre. Avant même la dernière assiette, j'ai failli m'écrouler pendant la finale car j'étais malade. Je fais de l'endométriose et je prenais des cachets ce jour-là pour des douleurs. Je n'avais pas dormi de la nuit et j'ai fait une crise d'angoisse le matin, nous a-t-elle expliqué en soulignant avoir vécu une des pires et plus dures journées de sa vie. Je me sentais coupable de ne pas être au top, ce qui me faisait sentir encore plus mal. C'était un cercle vicieux. Pendant toute la finale, je me suis dit que je ne devais pas lâcher, que tout avait une fin et que je pourrais bientôt rentrer chez moi à Lisbonne. Pendant toute la finale, je me suis dit que je ne devais pas lâcher, que tout avait une fin et que je pourrais bientôt rentrer chez moi à Lisbonne. A lire également ils viennent de faire partir le gagnant, l'élimination de Mickaël dans Top Chef scandalise les internautes si certains décident de prendre des risques dans cette dernière ligne droite. Louise, de son côté, a misé sur des plats qui ont déjà séduit les clients de son restaurant pour des raisons pratiques. Donc je n'ai pas eu le temps de préparer ma finale, a-t-elle précisé. Mais ce choix ne lui a finalement pas facilité les choses. Erreur monumentale. Je l'ai fait habituellement pour une cinquantaine de couverts et pas en même temps. Je n'avais jamais envoyé autant de couverts d'un coup. C'était beaucoup trop ambitieux et je n'avais pas réfléchi à la praticité du menu, a-t-elle regretté. Son menu lui permettra-t-il de remporter malgré tout la victoire ? Réponse ce mercredi soir sur M6. Polino Adji Sous-titrage Société Radio-Canada